Générique Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus. Voici les titres de cette édition. Les prêtres de la Congrégation d'Enorionné, précédemment en mission à la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bonoie, se sont vus confier la nouvelle paroisse Marie-Mère de la Divine Providence, située dans la même localité. Le dimanche 22 octobre dernier, c'est en présence de l'ordinaire du lieu, Son Excellence et Mgr Raymond Aoua, qu'ils ont été officiellement accueillis par la communauté chrétienne, puis les autorités coutumières et administratives. Et puis le dimanche dernier, la paroisse Saint-Marc de Youpougantoirouge a abrité la messe de clôture de la deuxième édition des Assises de la Jeunesse Ouvrière Catholique de la sous-région. Elle a été présidée par le révérend père François Kanga Coménan, secrétaire exécutif national des Oeuvres catholiques en Côte d'Ivoire, représentant Son Excellence Mgr Boniface Diri, président de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, la famille et les pérennages. Nouvelle paroisse, nouvelle mission dans le diocèse de Grand Bassam. Le dimanche 22 octobre dernier, a eu lieu une messe marquée par la cérémonie d'accueil et d'installation des prêtres d'Enorionnet en la paroisse Marie-Mère de la Divine Providence de Bonnoir, ce après avoir géré pendant 52 ans la paroisse Saint-Pierre-Clavert. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel-Potit. Après 52 ans de présence en la paroisse Saint-Pierre-Clavert de Bonnoir, le religieux de la Congrégation des Fils de la Petite Oeuvre de la Divine Providence a un nouveau lieu de mission. Le dimanche 22 octobre dernier, ils ont été accueillis par la communauté chrétienne du quartier Château de Bonnoir ainsi que les différentes communautés chrétiennes rattachées à l'église Marie-Mère de la Divine Providence, nouvellement faite paroisse. La cérémonie a débuté par une procession de les artères du territoire paroissial jusqu'à la paroisse. Après cette étape, la congrégation a été reçue par la cheferie et les autorités. En début de la célébration eucharistique qui a suivi, le révérend père David Lobo-Uretier, chancelier d'Idiocèse, a lu le décret d'érection de la quasi-paroisse Marie-Mère de la Divine Providence en paroisse à de plein exercice. Elle a été présidée par l'ordinaire du lieu, son excellence Mgr Raymond Awa, en présence de l'évêque émérite Mgr Paul Dacoury Tablet, des prêtres de Don Orione et du révérend père Olivier Kessé, curé de la paroisse Saint-Pierre-Claver de Bonnoir. Dans son homélie, Mgr Awa a commenté les tests liturgiques en lien avec l'événement du jour. Les anciens, ceux qui nous ont dévancés, ils ont compris quelle est la place de Dieu et quelle est la place de César dans leur vie. 50 ans de Don Orione à Saint-Pierre-Claver. Ici, ça sera peut-être 1000 ans. Qu'est-ce que vous attendez de Don Orione? Répondez à une autre question. Qu'est-ce que Don Orione attendez-vous? Parce que pour vous, le moment est venu de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Au cours de la célébration, le révérend père Grégorio Vieira Tarsicio, directeur général de la congrégation Don Orione, a pris la parole pour son allocution. Un passage entre un missionnaire qui est venu de Don Orione, laissant sa terre, sa famille, ses parents, pour venir travailler ici. Un autre moment important a été la lecture du décret relatif au rattachement du sanctuaire Notre-Dame de la Garde à la paroisse Marie-Mère de la Divine Providence. Une requête faite par la congrégation. Attique 3 La charge pastorale du sanctuaire est dévolue à un recteur. Le recteur est proposé par le supérieur de la congrégation de la petite œuvre de la Divine Providence, Saint Louis Don Orione est nommé par l'évêque diocésain. La spiritualité orioniste nous invite à aller au périphérie des grandes villes. Et donc Monseigneur Raymond, en nous donnant la possibilité de venir ici, nous a permis de réaliser le désir pour faire notre cœur, notre charisme. Nous sommes contents de cette journée d'aujourd'hui et que notre paroisse, nouvelle paroisse que nous venons d'inaugurer en ces jours, avec en même temps un nouveau curé, le curé Adrien, qui est déjà que nous nous connaissons bien. A la fin de l'année, un partage fraternel a été organisé. Toujours au chapitre de la religion, la deuxième édition des Assises de la Jeunesse Ouvrière Catholique s'est achevée le dimanche 22 octobre dernier par une messe en la paroisse Saint-Marc de Yopougon-Trois-Rouge. Elle a été célébrée par le secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, révérend père François Kanga-Comenon, et a eu la participation des délégations venues de la sous-région et celles de leurs aumôniers. Reporter d'Images Serge Lébé, commentaire Marie Abissier. Un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde, car il est fils de Dieu. La jeunesse ouvrière catholique est un mouvement apostolique de l'Église catholique. La deuxième édition de ces Assises, axée sur le thème « Changement climatique, migration et jeûne dans la région de l'Afrique de l'Ouest » a eu lieu en Côte d'Ivoire et a débuté le 16 octobre dernier dans le diocèse de Yopougon. Lors de la messe de clôture, célébrée le dimanche 22 octobre dernier, en la paroisse à ses marques de Yopougon-Toua-Rouge, en présence de plusieurs prêtres, le célébrant principal, père François Kobénan Kanga, sécrété exécutif des œuvres de Côte d'Ivoire, s'est appuyé sur les tests du jour pour sa prédication, invitant à l'imitation de la sagesse de Jésus. Nous sommes, nous aussi, rassemblés autour de cette table eucharistique ce matin pour reconnaître cette présence de Dieu parmi nous, reconnaître surtout la bonté de ce Dieu à l'égard de chacun et savoir surtout que toute autorité vient de lui et retourne en lui. La réponse de Jésus, chers frères et sœurs, à ses détracteurs dans l'évangile, en est une parfaite illustration. Quand on nous pose une question, on nous dit ici qu'il faut tourner cette fois la langue afin de donner une réponse. Ça veut dire qu'il faut donner une réponse remplie de sagesse. Malgré la forte pluie qui a eu un impact sur le déroulé de la célébration, elle s'est poursuivie normalement. La partie finale de cette messe a été marquée par plusieurs interventions, dont celle du coordonnateur sous-régional de la JOC, Jean-Marie Seuillapour. Cet année du 16 au 23 octobre 2023, au centre Monseigneur Chapouli, dans le dossier de Youpougon, la deuxième rapporte régionale des JOC de l'Afrique de l'Ouest, avec pour délégation le Bénin, le Burkina, la Guinée-Kunakri, le Nigeria, le Sénégal, le Togo et la Côte d'Ivoire, pays hôte. Ainsi que les présentations des pères accompagnants des différentes délégations présentes. Soulignons que la JOC s'adresse en priorité aux jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires, leur propose d'entrer dans le combat pour la dignité, dans la continuité des luttes sociales. Elle a été créée en Belgique en 1925 par le père Joseph Cardigne et est aujourd'hui implantée dans la majorité des pays francophones et présente dans plus d'une cinquantaine de pays au total par le biais de deux organismes internationaux. Cette deuxième édition m'a donné beaucoup de joie de par la participation, la contribution des jeunes à cette thématique qui nous touche, celle notamment des changements climatiques et de la migration, parce que ce sont les jeunes qui sont le plus confrontés à cette difficulté-là. Il y a des délégations qui ont participé à cette session. Je leur demanderai de repartir dans leurs différents pays et de mettre en application toutes ces résolutions qui ont été prises. Le chemin ne sera pas facile, tortueux certainement, mais une chose est sûre, si nous ne sommes pas entendus aujourd'hui, nous serons entendus demain. Nous venons avec cette messe de clôturer les assises de la JOC qui ont débuté déjà depuis lundi. Ces assises se sont très bien tenues. Il y a eu des représentants de tous les pays de la sous-région. Ces délégations ont été accompagnées de différents aumôniers. Ça a été pour nous une grande joie. Nous avons été heureux de représenter Mgr Boniface qui, en passant, nous a prodigué beaucoup de conseils. Cette édition d'information est terminée. Merci pour votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501